Moins fort ? Ouais Bonjour, Maspero Blue 50 50ème Maspero Blue, c'est fantastique Donc on approche, je crois qu'on est même à la centième heure quasiment, de Maspero ce qui est vraiment super cool et on a bien avancé j'ai quelque chose qui est pas trop moche et qui commence à prendre forme même si on est loin de nos objectifs, bien entendu aujourd'hui le gros un des premiers objectifs, j'ai essayé de faire aussi deux séances aujourd'hui, j'en suis pas sûr mais j'ai de la chance j'ai beaucoup de temps libre donc du coup ce que je vais faire c'est je vais attaquer aujourd'hui un petit truc sympa, c'est les odeurs, gestion des odeurs et parce qu'il y a on a fait des bruits, souvenez-vous et un peu plus tard je... ben on verra, on verra on va voir comment on va avancer là je suis un peu en anticipation quand j'ai du temps libre quand je suis dans mon lit et j'ai rien à quel penser, je pense à comment créer les villages les humains, tout ça, ça va être sympathique bon mais pour l'instant on continue à construire un peu le monde mais avant d'attaquer les odeurs je vais mettre dans la section fanart quand même les jolis algos que nous ont proposé le canard et Tony donc on va s'en occuper tout de suite c'est dans fanart alors est-ce que je fais une photo ou est-ce que je mets le lien ah je vais faire les deux alors attendez, je vais retrouver déjà où se trouve l'algo de de Tony humm, le club Lego alors attendez voilà donc il y a un générateur de zone qui est là et on va le mettre là voilà on va prendre les deux c'est joli allez, on prend ça je vais essayer de prendre une jolie zone voilà donc on va faire un imprimé écran toujours un peu compliqué avec le dépôt je recherche paint parce que c'est sous paint que je travaille mais voilà donc on va le sauvegarder sous Tony je reçois des messages restons concentrés euh Tony je pourrais le je sais pas si je le mets sous le nom de Tony ou sous le nom de Ceausescu mais on va garder Tony pour le moment donc ça c'est le premier alors attendez, j'ouvre fanart fanart ah voilà, il est là je sais pas comment il va le prendre les caractériennes alors donc on va appeler ça Tony alors l'algorithme de Tony Tony aka Ceausescu Ceausescu je sais même pas comment comme ça oh ça commence à se courir un peu j'ai du mal avec la lumière aujourd'hui euh l'algorithme de Tony aka Ceausescu qu'est-ce qu'il fait ? qui euh qui est disponible ici ? ah 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 ref target égal blanc Ah ok, le jeu récupère, il est là. Ensuite, on va faire l'autre, donc canard, l'algorithme de canard, le canard, une variation de celui de Tony. Donc lui, le sien, il est où ? Il est un peu plus bas, voilà, c'est celui-là. Très bizarre. On va mettre point avec que 30. Ici, je fais faible, très bizarre, c'est joli quand même. Elle est un peu petite, donc on va mettre un peu plus bas. Ok Google, moins fort. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, paints, c'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas, c'est un peu plus bas, c'est un peu plus bas. Ok Google, moins fort. Il met à fond le micro. De la myrtille. Et je viens de manger de la vanille. Et c'est pas très bon. C'est de la cranberry. C'est ma cure détox. Euh... Attendez, on va quand même... Putain, la musique, elle est à fond à chaque fois, quoi. Je prends ces deux-là. Je les coupe. Je vais dans mon répertoire. Fan art. Voilà. Et voilà, deux nouveaux fan arts. N'hésitez pas à envoyer vos productions. Ils sont toujours les bienvenus. Oups. Voilà. Alors, regardons ce qu'il se passe quand je réfléchis la page. Voilà, on a... On a les deux... Voilà, on a les... On a quatre fan arts maintenant. C'est bien, hein ? Pour un jeu qui n'est pas encore sorti. Je suis plutôt... Reprenons une partie. Ah, encore à lui, le sourcier. Le personnage. Alors, le sourcier. On va essayer d'aller dans un endroit où il y a un peu de bruit. Pourquoi il y a une cascade haut des hérissons ? C'est marrant, ça. Ok. Donc, on va libérer une source à le marécage. donc on va l'appeler le fragrant parce que c'est là où on va travailler nos odeurs alors qu'est-ce qu'il y a comme roche des petits blocs le fulgurant obscurant un éclat il y a un arbre qui ressemble à quoi ? feuille en grappe le casse-ci béni ensuite un arbre de grande taille gros aigri et une petite forêt de pittoresque alors il y a des gros champignons donc c'est un gros chapeau directement sur la surface bleu ah il a de belles odeurs le blue lotus ah lotus bleu c'est marrant je pensais au black lotus ok alors les insectes c'est un mille pattes arc-en-ciel je vais l'appeler le mille câlin ok et là il y a une source la sombre la sombre donc une pièvre jaune empoisonnée la mort pièvre quelques morts d'accord ok alors donc là vous pouvez entendre blablabla et là on va mettre en dessous et sentir vous sentez voilà on va procéder comme hier simplement je vais diminuer tout et ah oui mon carnet sous ma calculette même si aujourd'hui quand j'ai une calcul à faire je fais ok google 20% de 32,20 6,44 6,44 maintenant je fais ma TVA à l'oral alors ok donc qu'est-ce qu'il sent ? la nature du lieu une forêt ça sent des trucs la roche la roche ça sent pas trop d'odeur les roches hein alors les arbres ça va être compliqué à faire et les champignons est-ce qu'il y a autre chose ? euh le ruisseau non non bon la météo euh quand il pleut ça sent pas trop ok alors on commence par la nature du lieu qui est dans j'ai envie de tout attend génération c'est pas génération nature ça génération repère ça n'existe plus map c'est pas pour ça est-ce que les animaux sentent quelque chose ? pas trop non alors gestion nature la météo dans la météo ça change rien la météo est-ce que l'opédie gestion présence repère c'est mort alors gestion lieu parfait alors là un désert glacé ça sent rien un plateau de gelée ça sent rien une savane ça ça sert pas grand chose une steppe une lande la steppe parce que ça sent quelque chose pas trop une forêt là on est obligé de marquer euh euh donc odeur vous sentez vous sentez Merci.